bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue à affaire n'enco affaire n'enco la collégiale de la femme on en est aujourd'hui au numéro 319 et on va aborder un sujet qui est important qui n'est pas beaucoup à la mode qui est la formation low tech dans un monde ou chat gpt est à la mode dans la monde où le metaverse on prend le lead on s'aperçoit que finalement il ya certaines personnes qui disent ben non face à l'aide tech qui monte la revenons à la low tech donc on va voir ce que ce que représente la low tech et pour ça on voulait avoir une personne qui à la fois connaissent la tech et soit aussi ambassadeur de la low tech et bien c'est sylvain vacares qui est président de learning salade on a déjà fait venir pour les gens qui ont l'habitude depuis quelques temps et on va lui poser directement la question sylvain bonjour bonjour est ce que tu est un zadiste de la formation je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui travaille dans les nouvelles technologies de formation depuis longtemps oui exactement et donc c'est ça reste ça reste voilà bon enfin je reste persuadé que les nouvelles technologies peuvent apporter beaucoup à la formation et c'est j'y passe tous mes jours et de mes journées depuis depuis des années et des années maintenant et donc non il n'y a pas il n'y a pas de notion de rébellion c'est plus c'est plus une idée de d'équilibre alors pour être complet c'était sur le magazine le maguerrage qui est très très bonne qu'on peut télécharger gratuitement donc je rappelle dans ces cas là tu avais signé une chronique sur justement la low tech en disant rappelons nous que ça a l'importance alors d'abord qu'est ce que la low tech la low tech c'est c'est finalement ce qui n'utilise pas de nouvelles technologies numériques quoi donc c'est c'est finalement ce que tout le monde connaît c'est d'utiliser voilà du présentiel c'est d'utiliser voilà des outils qui soient pas numériques pour échanger on peut faire je sais pas quoi des quiz dans le vent le bras par exemple ça peut être des voilà aussi tout ce qui tourne autour de la ludopédagogie avec avec des jeux de cartes par exemple autre chose comme ça donc tant qu'il ya il ya une multitude de formes qui sont des technologies finalement qui ont précédé et qui sont toujours majoritairement utilisés finalement quand on regarde aujourd'hui et puis qui qui sont aussi une des parts importantes de du blended ça tout le monde est d'accord pour dire que que la formation doit être multimodale bah le low tech fait partie de la multimodalité voilà donc c'est plus à ce titre là je vais signer cette petite rubrique parce que là les nouvelles technologies poussent fort et c'est normal en fait il faut c'est tous ses investissements il faut il faut il faut avancer et ça c'est tout à fait logique et c'est logique que ça se passe comme ça mais comme toujours voilà il faut il faut prendre un peu de recul faire preuve d'un peu d'équilibre et de se dire voilà comment ça va me servir et à quel moment finalement je dois utiliser ces modalités non numériques par rapport aux modalités numériques en fait c'est numérique à poser on l'avait vu avec le digital learning avec l'IA ça va prendre une dimension encore plus importante mais donc chat GPT tu dis ça vaut la peine de s'engager dans une dans une transformation de la formation avec chat GPT ou tu dis pas besoin bien sûr si 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 il y a il y a besoin mais 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 pourquoi faire en fait la question c'est pourquoi faire dans ce petit article là je moi moi j'accompagne beaucoup de concepteurs en fait donc donc parce qu'on parle de low tech dans la formation mais il y a deux manières de voir les choses peut-être déjà pour pour cadrer un peu les choses il ya il ya la low tech en fait dans le dans les modalités qui sont proposés aux apprenants et puis il ya la low tech dans le processus de conception en fait d'algérie d'un dispositif qui sont deux moments un peu un peu différents on pourrait d'ailleurs parler aussi de la low tech dans l'accompagnement en fait et du droit pour pour ce qui se passe aussi dans le cadre du déploiement de la formation et et donc donc dans le petit article sur ma garage là c'était l'idée c'était d'un bon j'ai cité un peu plus sur la partie conception dans dans cet article mais l'idée c'était de dire voilà attention si on veut si on veut faire une formation de qualité c'est en fait une formation qui tienne compte des besoins des utilisateurs il faut à un moment donné que tout ça s'incarne et ça s'incarne en partie dans le fait de travailler en mode collaboratif dans une salle en en étant proches les uns des autres en partageant des choses en faisant des en faisant aussi des voilà des activités qui qui autorise le déplacement physique qui permettent d'avoir tout le nom verbal qui permet voilà donc par rapport à des intervenants qui pourraient être fait totalement distance mais dans la conception comme tu le disais tout à l'heure on voit on commence à avoir des des personnes qui proposent des formations en disant ben comment est-ce que tu dis qu'il faut être collaboratif mais à la limite un agent conversationnel chez GPT si tu lui poses les bonnes questions tu peux faire tu peux tout créer avec lui et finalement tu as moins besoin donc la tech est utile pour faire de la conception beaucoup plus rapidement tu fais un bon prompt tu as la réponse quelques minutes après si on considère que la formation c'est du contenu oui mais la formation c'est pas du contenu et donc donc il y a du contenu dans la formation et en cela je pense que l'intelligence artificielle va permettre de faire des gains de productivité c'est évident en fait même des gains de qualité aussi en fait parce que ça va permettre aussi d'élargir son champ en fait c'est pas uniquement la vitesse en fait je pense qu'il y a aussi la capacité avec ces agents conversationnels d'aller les d'aller les interroger d'aller chercher peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ils peuvent aussi nous faire des suggestions enfin donc il y a évidemment plein de choses en fait qu'on vous disait mais mais il va falloir mettre les gens en activité il va falloir se mettre à la place des gens donc tu dirais que c'est plus l'animation qui devient low-tech mais la conception finalement ça peut être très tech non parce que parce que on peut pas concevoir en fait dans la conception il n'y a pas que la conception du contenu il ya la conception du dispositif et aujourd'hui en fait aujourd'hui il faut être clair dans le digital qu'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas quand ça ne fonctionne pas c'est pas la qualité du contenu qui est remis en cause enfin il faut vraiment faire exprès pour faire un contenu qui soit tellement mauvais et les les apprenants on n'est pas envie de le suivre ça arrive j'en ai déjà vu mais ça va quand même être rare globalement donc les principales causes d'échec en fait en formation sont des causes d'échec qui sont liées à des pratiques de mauvaise il ya deux endroits où ça ou ça ou ça coince en fait il ya une mauvaise analyse de départ en fait on veut absolument passer du contenu on fait trop confiance aux experts on intellectualise trop le processus de conception ça c'est dans les phases amont et après on anticipe mal on n'arrive pas à gérer le déploiement on sait bien aujourd'hui par exemple que dans une formation numérique on fait comme le pari d'une forme d'autonomie assez élevé de l'apprenant on fait le pari qui va être autonome qui va amener la formation à lui qui va être responsable qui va être moteur mais on sait aussi tous que c'est et ça marche pas parce que sinon on l'aurait déjà vu avant le numérique et donc le numérique n'est pas tellement en fait sur ces aspects là en fait il peut faciliter la vie de ceux qui sont déjà aptes à le faire mais par contre pour ceux qui sont pas aptes à le faire ça leur change rien et donc la question de l'accompagnement du déploiement etc sont des questions en fait qui ils sont fondamentales dans lequel il ya un rôle aussi parce qu'elle permettra de traiter tout un tas de questions en fait 24 heures sur 24 7 7 sans jamais s'énerver etc donc il y aura évidemment tout un tas de délais enfin de voilà de fonctions qui seront qui seront intéressantes de robotiser en étant parfois meilleur en termes d'impact que des experts j'avais dû voir avec les médecins le fait on a posé la question et finalement les gens disent préfère l'IA au médecin qui n'a jamais le temps tandis que l'IA a le temps et en plus il est poli et puis elle peut être plus précise aussi rien dans médecine on voit des robots par exemple qui découpent les os pour mettre une prothèse du genou par exemple et qui de l'aveu même des grands spécialistes chirurgiens disent mais en fait la machine est beaucoup plus précise que moi mais elle n'agit pas toute seule elle est quand même pilotée par par évidemment le chirurgien parce qu'il faut être capable d'analyser la situation de prendre des décisions etc mais mais par contre par contre au niveau du geste c'est évident que c'est évident que là on a une forme de perfection en formation je pense qu'il faut raisonner un petit peu comme ça aussi maintenant si on veut faire quelque chose dans lequel les gens se retrouvent il faut que la formation c'est quand même des humains entre eux en fait donc donc c'est pas c'est pas du remplissage de cerveau par des techniques extrêmement sophistiquées sinon il vaut mieux investir dans la chimie à mon avis que dans la pédagogie le donc aujourd'hui en fait pour concevoir en fait un dispositif de formation le fait de le faire en mode collaboratif en impliquant l'ensemble des parties prenantes y compris les gestionnaires de formation qui sont très rarement associés à la conception des dispositifs ou les managers des gens par exemple qui vont être impactés si c'est une formation dans une entreprise les parties toutes les parties prenantes en fait peut-être évidemment des représentants de la cible qui sont à cette formation mais aussi peut-être de leurs clients si c'est une formation commerciale on peut imaginer voilà j'ai fait des formations pour des apprentis par exemple et bien le fait d'avoir le maître d'apprentissage dans la conception pas tous mais un ou deux qui permettent de dire ah mais moi ça m'arrange pas du tout ce dispositif parce que vous comprenez dans notre contexte de travail et nous ce sera plus facile de faire comme ci comme ça ou ça ça va pas être possible ou ça je comprends pas je pourrais pas l'accompagner ça c'est pas c'est pas c'est pas l'IA qui va nous qui va nous résoudre l'intégralité de ces problèmes là il va falloir il faut travailler en fait de façon plus collégiale pour pouvoir mieux appréhender ce que ce que va être l'expérience de formation qui reste une expérience humaine parce que ça reste le cerveau de l'apprenant avec toutes ses émotions son environnement son corps aussi en fait tu dirais que le forme le formateur dans les compétences qui sont les siennes a changé sa palette de compétences avec par exemple la contagion émotionnelle c'est-à-dire le fait d'animer et de d'éveiller émotionnellement parlant les autres alors que finalement 20e siècle on lui demandait d'être un passeur de savoir quelque part oui mais c'est la rhétorique ouais ouais je suis d'accord avec ça sauf que quand on regarde la pratique en réalité on se rend compte que c'était pas comme ça c'est qu'en fait c'était une forme de masquage moi je fais souvent ce test là quand je forme des formateurs j'en dis alors c'est quoi votre métier définissez-moi votre métier on démarre comme ça alors la plupart des gens te disent qu'ils sont transmetteurs de savoir voilà enfin s'ils se définissent autour de ces mots là et puis après je leur dis je vais vous poser une autre question vous animez alors on va prendre des formateurs de formation professionnelle qui animent des stages de jour de jour etc et je leur dis quel est le moment qu'il faut pas rater dans une formation et en fait c'est le repas avec les stagiaires en fait tout le monde dit ça mais tous les formateurs le savent et ça c'est leur expérience sensible vécue en fait et après je leur dis ben c'est marrant parce que d'un côté vous me dites je suis transmetteur de savoir et finalement de l'autre côté vous me dites il faut pas rater le repas du midi et je dis mais alors c'est quoi votre métier en fait vous êtes animateur de repas du midi alors évidemment c'est alors parce qu'ils se représentent c'est pas hyper valorisant non non mais voilà parce que parce qu'il y a tout un tas de choses il y a le statut de l'expert en fait ça reste quelque chose qui tourne beaucoup autour du statut en fait le statut de l'enseignant du formateur etc mais dans le geste quotidien le geste professionnel en réalité tous les formateurs savent bien que la plus grosse difficulté et on voit même chez les enseignants c'est la gestion du groupe c'est la capacité à réguler le groupe à réguler les émotions quand on est sur des sujets qui peuvent heurter un peu les gens qui sont un peu sensibles ou sur lequel on cherche de l'engagement qui a un rôle c'est bien que on est quand même sur du sur du très fin quand même avec un risque de glissement de débordement qu'il est très difficile de contrôler parce que ce sont des gens en fait on peut pas on peut pas tout prévoir et c'est cette finesse là du formateur en fait ou de la formatrice qui va être qui va être le coeur finalement de son métier donc finalement l'idée aujourd'hui c'est de dire bah c'était déjà vrai avec le digital et je pense que ça va s'amplifier avec l'IA le contenu en fait ça fait partie c'est une matière première mais il y a aussi la salle qui est notre environnement tout ça c'est du contexte en réalité et donc notre job à nous c'est d'améliorer l'expérience de l'apprenant en fait dans ce qu'elle a d'humain finalement en fait dans la capacité à rentrer en relation je pense qu'on est je pense qu'on fait un métier du care en fait en réalité ça que souvent la formation est vécue comme une activité très très intellectuelle par opposition au fait de s'occuper des gens finalement alors qu'en réalité je pense que c'est d'abord s'occuper des gens évidemment il y a de la connaissance et de l'expertise dedans enfin dans la médecine aussi il y a de l'expertise c'est s'occuper des gens et il y a de l'expertise d'ailleurs on reproche souvent aux médecins d'utiliser un jargon de pas être compréhensible de pas passer assez de temps à expliquer par exemple aux patients des choses comme ça c'est chose qu'on entend souvent qu'on a tous vécu une fois ou un jour et on voit bien que finalement on remet pas forcément en cause l'expertise technique du médecin qui finalement c'était la bonne prescription mais c'est le fait de pas avoir été écouté entendu pas avoir compris ce qu'il a dit après on a un doute quand on prend le traitement parce qu'on se dit mais est-ce qu'il a vraiment compris enfin il y a tout ça et en fait en formation on a je pense qu'on a ça en fait beaucoup ce qu'on appelle les learner expérience profiter pour qu'il se passe quelque chose d'humain d'émotionnellement humain parce que l'humain ça dépend ce qu'on définit par humain c'est les émotions c'est comment tu fais pour concrètement ce que ça tu peux le faire aussi sur le numérique bah c'est c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait pareil en fait l'idée l'idée c'est de c'est de savoir pourquoi finalement ce qu'a posé le digital comme question c'est pourquoi j'oblige les gens à être au même moment au même endroit d'ailleurs qu'ils soient à distance en synchrone ou en présentiel c'est ça la question la question se posait pas finalement avant et maintenant elle se pose donc il faut avoir une bonne raison et ces bonnes raisons peuvent être alors très technique j'ai besoin d'utiliser un équipement par exemple réel physique etc même si on voit bien qu'avec la réalité virtuelle ou avec toutes ces technologies cette frontière elle est en train de changer d'endroit même il en restera toujours une mais elle change même d'endroit il y avait et puis il ya tout ce qui est de l'ordre de l'émotion en fait on peut très bien réunir les gens juste pour manger avec eux c'est important à quel moment je mange avec les participants quand je suis en ligne en fait jamais donc comment s'établi en fait par exemple quand on fait du du de la de la classe virtuelle des webinaires de quoi se plaignent les formateurs ils se plaignent pas que ce qu'ils disent est moins intéressant ils se plaignent pas ils se plaignent de la de la difficulté qui a à rentrer en relation avec les gens alors ça peut se résoudre en forme de technique bien sûr parce que peut-être qu'ils font pas assez participer des gens mais malgré tout il restera toujours en fait quelque chose on n'est pas physiquement au même endroit on peut pas se toucher en formation mais mais c'est d'être proche quand même en fait on voit bien comment je fais dans une classe virtuelle pour me pour pour m'être un peu renfrogné au fond de la classe comment il se met devant qui se met derrière dans une salle informateur il voit tout de suite ou est-ce que c'est une de ses indications comment il fait pour savoir ça on sait rien et pourtant les gens vont bien avoir ce positionnement là sauf qui sera plus visible donc donc à un moment donné ça perd qu'on a besoin tout le temps mais ça veut dire qu'à un moment donné sur certains types d'activités ou par rapport à un type de relation par exemple sur la durée on sait que ça va jouer sur la motivation on sait que ça va jouer sur l'engagement des gens et on ne peut pas on ne peut pas compenser ça uniquement par des par le fait qu'on lui donne le bon contenu au bon moment en fait évidemment il faut essayer de lui donner le bon contenu au bon moment mais mais ça résout pas à 100% du problème on peut créer des émotions si on fait venir une star qui est nord américaine et qu'on veut pas trop lui payer le voyage pour plein de raisons entre autres financières mais ça veut dire dans ces cas là on peut créer une vraie émotion parler à une star dessus donc là la technique peut fonctionner et c'est pas forcément cet type d'émotion dont tu parlais c'est peut-être plus la proximité c'est à un moment on a besoin d'être ensemble oui parce que c'est pas la valeur montante de la formation si et puis c'est pas avec le formateur c'est un à l'est c'est surtout ça qui est important en fait parce qu'à la limite s'il est c'est même si le formateur est à distance moi j'ai déjà animé des formations à distance où j'étais le seul à être à distance et tous les autres étaient dans la même salle des formations que j'animais pendant une semaine à temps complet en fait j'ai animé pendant une semaine à temps complet dans un autre pays parce que je n'ai pas pu me déplacer il y avait des problèmes de restrictions de voyage et donc et donc on a réussi à créer à créer ce sentiment groupe parce qu'ils étaient au groupe et le fait que moi je sois à l'extérieur c'était à moi de compenser mais ça c'est mon job c'était et ça n'a pas gêné pour constituer le groupe dans l'univers tu voulais c'est d'autres manières de faire c'est certain mais par contre ça a très bien fonctionné à la faille ils étaient très dubitatifs au début parce qu'ils se demandaient comment ça laisse passer et on avait en plus des moyens matériels extrêmement on avait juste une petite pieuvre au milieu de la table et franchement et j'ai fait des ateliers des groupes machin donc et moi je voyais rien parce que j'avais une toute petite caméra qui était au fond de la salle donc il y avait vraiment des conditions très très difficiles et bien s'il y a des conditions très difficiles et que je vois rien je vais je vais demander à des gens de me raconter parce que de toute façon il faudra bien que je pense et donc et finalement ça leur donne un rôle après on dit mais alors qui va être le rapporteur comment va se faire le rapport est ce qu'on fait tourner les gens est ce qu'ils font en groupe et donc ça crée et on va utiliser tous ces éléments là en fait pour pour créer du pour créer du lien donc donc alors là c'est c'est du là on est à la cheval entre le low tech et le high tech d'ailleurs entre les apprenants entre eux et moi j'étais à distance et rien n'empêche de mixer les deux bien entendu mais c'est pour ça que c'est plus simple c'est plus un problème de d'ouverture en fait c'est de dire attention quand une nouvelle technologie arrive ou quand il ya des effets de buzz qui sont très importants on a l'impression qu'on va chercher qu'on va trouver une espèce de modèle d'explication globale le saint graal en fait à la formation à la formation c'est une affaire de relations entre les gens des gens tous différents des histoires différentes des objectifs différents c'est ça va être ça va toujours être compliqué donc 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 c'est il n'y a pas il n'y a pas une technique ou une solution en fait qui donne 100% de résultats corrects d'un coup d'ailleurs y compris le présentiel et le tech de la multimodalité et toutes les technologies c'est de se dire tiens où est ce qu'elle crée de la valeur et comment je peux et elle crée pas de la valeur en soi elle crée de la valeur quand elles sont bien intégrées dans l'ensemble du dispositif en matière il n'y a pas une faire un atelier c'est considéré comme souvent pédagogiquement évolué mais si l'atelier mal animé il n'arrive pas au bon moment ça peut être une catastrophe un bon vieux cours magistral aurait été nettement mieux à ce moment là même dans un amphi même en présentiel même mal chauffé donc donc la finesse du la finesse du l'ingénieur pédagogique du concepteur la conceptrice c'est de est-ce que finalement la tech ce qui plaît pas ce qui plaît bien dans la tech c'est que derrière il ya une traçabilité si par exemple on fait des quiz on a les réponses automatiquement donc on peut en faire plein donc on est capable d'évaluer ouais on évalue du contenu exactement mais au moins on a on a des métriques oui mais ça on peut le faire on peut évaluer on peut évaluer puis on peut évaluer de façon numérique dans un alors que quand tu dis par exemple il faut créer ce qu'on appelle du présentiel c'est à dire le fait d'être en proximité des gens la proximité soit leur demander si finalement ça vous a plu mais la question n'est pas bien posée puis même si on la pose bien elle sera mal répondu parce que c'est mal calibré et donc ça veut dire que finalement on n'a pas on n'a pas d'informations alors qu'on préfère travailler sur du contenu on fait un bon quiz 20 questions donc on a une note sur 20 c'est top alors que là c'est des questions alors ça vous a plu oui bien sûr mais en fait la question c'est qu'on mesure pas exactement la même chose c'est à dire que dans un dispositif hybride par exemple elle on va avoir des moments où on va être ensemble des moments à des en synchrones présentiel des en synchrones distanciels finalement à synchrones en fait la pratique qui se pose c'est de maintenir l'attention oui l'intégralité du dispositif et en fait on sait très bien que ça peut pas être régulier donc il ya des moments on va utiliser des moments forts en fait pour motiver les gens il est évident moi j'ai animé un master pendant longtemps où il y avait où les gens travaillaient pour la plupart d'entre eux à 100% master qui fasse en un an il y avait sept regroupements donc dans l'ensemble de la formation à tous les mois un vendredi samedi à rennes et on utilisait ces moments de regroupement pour pour régénérer en fait la motivation il y avait bien sûr lors des cours qui avaient lieu etc on ne passait pas deux jours à faire la fête mais les moments les plus importants quand on interrogeait les apprenants au bout du compte quand ils avaient réussi on leur disait mais quand vous avez fait pour tenir un rythme pareil pendant aussi longtemps ce qui restait une performance pour chacun d'entre eux même une grande performance la plupart disait l'immense majorité disait mais en réalité c'était ces moments là c'était ces moments où finalement je me je je doute c'est des moments alors c'est de la formation longue là on n'a pas toujours mais mais même sur un dispositif plus court qui s'étale sur deux trois semaines les gens vont être quand même toujours et c'est ce problème de la formation en ligne aussi c'est qu'on ne maîtrise pas l'environnement des gens donc dans leur travail dans leur vie personnelle etc il va y avoir des moments des journées pénibles des journées où ça va mieux etc et ça tombe pas au moment où on a prévu que ça tombe en fait dans le dispositif et donc mais c'est là aussi tout le travail de motivation de marketing où on donne envie parce que les gens disent c'est j'ai une journée pénible mais il y en a plein qui disent moi c'est génial je suis en formation aujourd'hui j'ai une journée qui est pourri mais finalement heureusement que j'ai cette parenthèse où il se passe quelque chose bien sûr bien sûr et puis et puis est-ce qu'ils veulent alors ce qu'ils vont retenir quand même c'est le type de relation les histoires qui racontent c'est pas d'histoire de contenu moi je pense qu'il peut faire attention à ce que les gens racontent quand ils sortent de formation même en présentiel qu'est ce que la personne qui rentre qui rentre chez elle le soir après elle fait même un stage d'une journée qu'est ce qu'elle dit qu'est ce qu'elle dit à son conjoint quand elle rentre au repas le soir elle va pas lui dire j'ai fait une super formation sur l'hygiène alimentaire alors voilà alors s'il y a toujours parfois on parle du contenu mais on parle d'une petite anecdote exactement si on veut préserver son couple c'est mieux bah oui parce qu'on se dit waouh et et mais non les gens qu'est ce qu'ils racontent ils disent tiens j'ai rencontré quelqu'un tu sais qu'ils viennent du village machin même village que ma mère ou j'ai en fait il raconte il raconte même ce qu'ils ont mangé le midi en fait et donc donc et ça fait partie de l'expérience et ça ça aujourd'hui ça veut pas dire que l'IA arrivera pas à concevoir ça un jour ça j'en sais rien mais mais par contre par contre ce que je sais aujourd'hui c'est que les technologies quand on a commencé à utiliser l'IA par exemple pour faire de l'adaptive learning quand maintenant avec l'IA générative mais on l'avait ça aussi avec SCORM finalement qui était une vision mais sur peu d'ingénieur en disant bah il suffit de granit d'a réaliser tout puis en fait ça va faire une espèce de biais mag mondial on aura résolu le problème ça ne résout pas le problème du tout en fait et parce que le problème c'était pas celui-là et donc et je pense que la technologie il faut faire attention à ce qu'elle apporte des réponses extrêmement performantes à des problématiques très précises en fait mais l'articulation et la mesure de la manière dont il faut l'utiliser ça doit être une décision qui à mon avis a plus de chances de fonctionner si elle est collective et si on arrive à mettre les gens à réfléchir ensemble avec des outils mais dans lequel en fait ils sont ils sont présents et pas des outils de type tableau excel ou autre chose comme ça en fait est ce que tu penses pas que c'est une question de philosophie je prends un exemple aujourd'hui Elon Musk il n'y a pas il n'y a pas très très longtemps avec sa femme Neuralink a mis une puce donc à percer la boîte crânienne d'un individu alors bien sûr on démarre toujours avec des gens qui sont en maladie mais ça veut dire que l'idée qu'il en a c'est de dire qu'on va pouvoir lui transmettre des informations finalement une bonne formation si on suit ça avec le transhumanisme des choses comme ça c'est un bon téléchargement une bonne borne wifi finalement la formation en termes de contenu est transmise contenu connaissance et compétence donc une fois qu'on sait gérer ça et donc ça c'est une certaine philosophie de la formation alors qu'il y a une autre philosophie qui est celle que tu proposes si j'ai bien compris qui consiste à dire l'humanité c'est pas la connaissance c'est pas le savoir mais c'est c'est le fait d'avoir de se frotter les uns aux autres j'aime bien la phrase de Montaigne qui disait vous limer un peu les cerveaux et donc ça il faut avoir au moins un autre cerveau à limer à côté donc est ce que c'est pas philosophique il faut la contradiction il faut du frottement il faut voir donc donc quand tu disais la compétence on peut éventuellement imaginer qu'on puisse implémenter des connaissances à un moment donné la compétence un peu plus compliqué parce que la compétence c'est pas une donnée du cerveau la compétence c'est une donnée externe en fait la compétence elle est reconnue par les pairs donc 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 quand tu as un geste par exemple matrix matrix proposait ça quand ils ont appris à faire du kung fu dans le premier dans ces cas là et bien effectivement on télécharge dans le cerveau ils ont toutes là on leur a programmé et donc ils ont toute la maîtrise du geste comme s'ils avaient une histoire oui on est encore là bien sûr après après moi je me souviens avoir travaillé sur d'un pendant pendant pas mal d'années là ces dernières années il y a eu des gros difficultés dans certaines industries qui voyaient leur pyramide des âges comme ils avaient pas ils avaient beaucoup embauché et créer beaucoup de compétences puis ensuite ils avaient moins embauché il ya des vagues de gens avec du savoir-faire majeur en fait qui partaient en retraite et donc ils ont beaucoup d'entreprises se sont penchés sur la capitalisation du savoir et j'ai participé à quelques projets comme ça mais c'était vraiment intéressant de voir comment les choses comment les choses se passent parce que il ya la manière dont les gens le décrivent et il ya ce qu'ils font et en fait ils ne décrivent pas ce qu'ils font et j'ai eu plein plein d'exemples j'ai même eu un exemple récemment en fait où pour pour façonner une petite pièce en métal il fallait taper en fait avec un outil un marteau et un outil sur un morceau de métal pour arriver à avoir un certain rendu et donc tous les gens qui essayent de transmettre ça en fait pour essayer de réfléchir à ça disait observer la personne qui tenait en fait les outils avec ses deux mains et non c'est une question de force il fallait que le bras enregistre en fait la force qu'il fallait faire et quand en fait on a fait on l'a observé on a filmé on a fait raconter au gars le gars il disait faut taper et puis en fait après on lui a fait faire des entretiens d'explicitation on lui a montré on lui montre en fait ce qu'il fait et on lui dit vas-y maintenant que tu te regardes de l'extérieur comment tu fais et en fait on a fini par découvrir qu'en fait il pilotait à l'oreille parce qu'en fait c'est le son qui détermine si il tape fort ou pas ça n'a rien à voir avec le bras en fait le bras en fait c'est juste la fin du processus mais en fait la décision elle est prise par l'oreille et donc et donc on peut toujours former en fait tape pas trop fort tape pas machin etc parce qu'en fait on a et et ça aujourd'hui la collecte enfin l'IA a besoin d'information pour fonctionner le problème c'est est-ce qu'on est sûr d'avoir les bonnes informations enfin c'est pour ça moi je suis pas assez comment est-ce qu'on collecte je sais rien mais mais ce que j'observe quand même et ça fait très longtemps que je fais de la formation c'est c'est que le problème est d'une rare complexité et que tout le monde cherche à l'optimiser à l'améliorer depuis le début de l'humanité donc on progresse mais mais ça reste toujours complexe et d'ailleurs on progresse mais la complexité augmente aussi parce que comme on sait encore plus de choses ça pose encore plus de questions et voilà et les solutions un peu un peu simples même basé sur des objets très sophistiqués aujourd'hui posait forcément des limites à un moment donné donc et puis et puis et puis aussi la histoire des émotions du toucher quand tu vois alors effectivement le toucher l'odorat ce sont des choses qui sont à utiliser pas quantifier quand on voit les soft skills aujourd'hui il faut pas être stressé avec le fait de dire il faut pas stresser ça c'est déjà stressant donc c'est un peu on entend mais comment est ce qu'on le mesure et c'est il ya plein de possibilités mais aujourd'hui socialement c'est pas encore ça donc c'est c'est donc ce qui était qu'on dit il faudrait mais on est dans l'invocation alors qu'en fait quand on est en proximité on n'est pas capable de dire de conscientiser ce qu'on fait mais quand on fait attention à l'autre une éthique de vue on regarde ses camarades pour voir s'ils vont bien etc dans ces cas là les gens se sentent un peu mieux en empathie et donc ils se sentent mieux dans le collectif et donc ça veut dire qu'ils sont capables de gérer beaucoup plus de stress de performance et ça on n'est pas capable de le quantifier avec des outils simples évidemment non non par contre on peut créer on peut créer une atmosphère en fait et favorable on peut créer des conditions en tous les cas tenter de créer des conditions favorables et tu trouves que c'est à la formation de créer ça pas au management par exemple historiquement alors bien sûr c'est les deux ça dépend un peu du ça dépend un petit peu des moments historiquement évidemment la formation avait un grand rôle parce que comme elle accueillait les gens dans des centres de formation elle a été finalement chargée d'accueillir les gens de faire en sorte que ce soit chauffé éclairé qui soit dans un endroit propice avec la formation en ligne évidemment le problème c'est qu'on maîtrise plus les environnements de chaque personne donc il faut trouver un moyen de recréer ça alors qu'on ne maîtrise pas les éléments de l'environnement ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus difficiles sauf à créer dans le virtuel par exemple un environnement on est tous à la plage oui sauf que les gens et même dans le virtuel ils sont physiquement présents quelque part et si je suis dans un monde virtuel et que à côté juste avant qu'on démarre j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y avait un marteau piqueur juste il est parti et voilà bien joué si j'ai un marteau piqueur à quatre mètres de moi même avec un casque ouais c'est moins bien quoi je vais dire on va pas se le cacher donc j'existe dans le monde physique d'une manière ou d'une autre exactement donc et le stress il vient du fait que par exemple j'ai raté mon RER ce matin et voilà enfin et ou juste avant de rentrer dans ma formation mon chef est passé dans mon bureau je me suis fait engueuler voilà il arrive où j'ai reçu un sms de mon gamin qui est malade il faut que j'aille le chercher ce soir à l'école et ça va me réoccuper toute la journée donc 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 c'est ça on peut pas le maîtriser en fait et ce qu'a mis en oeuvre ce qui a mis en oeuvre enfin en lumière plutôt même si ça existait déjà mais on faisait en sorte de ne pas le voir la formation en ligne c'est que comme finalement la formation se fait beaucoup sur le lieu de travail elle a repositionné le manager finalement comme tu le disais dans le dispositif alors on ne fait pas beaucoup mais en même temps il est là on peut pas trop ne pas le voir avant il était déjà là il aurait dû faire même en présentiel il aurait dû jouer son rôle avant après pendant la formation mais bon on disait ah oui mais ça c'est les gens ils partaient en formation donc sous-entendu sortait de leur job c'était le boulot à formation de les gérer et puis hop ils revenaient au boulot aujourd'hui comme ça se passe en grande partie sur leur poste de travail ou en tous les cas dans l'espace de travail il y a une porosité beaucoup plus forte absolument voilà donc et donc ça veut dire aussi que le manager a un impact beaucoup plus fort puisqu'en fait si par exemple il laisse pas suffisamment de temps aux gens pour se former en auto formation par exemple si il prend pas des nouvelles s'il regarde pas comment ça se passe s'il apporte pas son soutien si les gens vont pas tous à la même vitesse donc ça veut dire que si une personne a du mal à compléter son parcours il faut peut-être plus de temps que ce qui avait été négocié au départ ça veut dire qu'il faut être capable d'écouter son collaborateur ou ses collaboratrices qui me dit ben j'ai pas eu le temps de finir il me faudrait une heure de plus quand est ce que je peux la positionner etc donc donc il ya le son rôle devient extrêmement actif en fait et surtout son impact sur la réussite ou pas était déjà forte mais alors là elle est encore plus forte et et donc aujourd'hui c'est ça qui est compliqué c'est ça qu'en fait on a ouvert l'environnement on l'a démultiplié on a rajouté des outils y compris il ya tout ça mais en même temps on a augmenté cette couche de complexité qu'il va falloir de toute façon gérer et ça veut dire que au delà de la posture du formateur qu'on évoquait tout à l'heure il ya aussi la posture du du responsable du dispositif ou de l'ingénieur ou de la pédagogique qui qui va devoir prendre en compte ces éléments là en fait et à un moment donné il faudra quand même se poser la question de savoir comment déjà on fait pour sensibiliser les managers et puis comment on fait pour les intégrer dans le dispositif d'où l'intérêt aussi de les avoir dans les dispositifs de conception et ça rejoint le tech aussi parce que c'est bien de les avoir physiquement de la conception et de les faire participer à la conception avec des outils qui soient pas des outils qui créent une distance supplémentaire en fait une médiation supplémentaire qui soit numérique mais avec des outils voilà on travaille avec des caves on met des paperboards on dessine des trucs on pose des éléments qu'on peut déplacer jusqu'à ce qu'on ait un consensus entre l'ensemble des parties prenantes on travaille comme ça et ça nous permet d'obtenir des de concevoir des dispositifs qui sont beaucoup plus intégrables et déployables dans l'environnement et ça fait comprendre aussi à toutes les parties prenantes qu'elle qu'elle est leur rôle réel dans le dispositif et qu'ils deviennent l'ambassadeur de la formation voilà qu'est-ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'on attend pas d'eux aussi en fait parce que souvent ils se mettent le truc qu'il n'y a pas besoin voire même ils sont contre productifs alors qu'en fait on est là où on les attend ils sont pas ils sont pas là donc mais c'est hyper intéressant de faire de faire revenir et quand on prend par exemple les managers sur les formations management les formations management sont souvent très descendantes on fait conduite de réunion enfin il ya toujours une cartographie de choses comme ça alors qu'en fait c'est pas forcément ce que attendent les gens sur le terrain et si on fait des remontées terrain en disant c'est quoi vos problèmes et qu'après on refait une pédagogie ben finalement on a un truc qui est prévendu parce que ça vient du terrain et finalement qui répond bien et on n'est pas obligé de pousser à la vente parce que finalement ça répond déjà à un problème oui et et ça c'est vrai quel que soit le type de formation parce que souvent donc si par exemple tu avais un responsable de formation qui qui se dit moi ça me plaît bien j'aime bien cette philosophie qui finalement fait une formation plus humaine c'est avec toutes les composantes de l'humain il dit comment je fais pour démarrer ben en fait il faut il faut il faut bien réfléchir à la méthode à la méthode donc on va utiliser pour concevoir en fait c'est donc 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 nous ce qu'on préconise la manière dont le travail c'est que on on dit il faut qu'on bloque du temps au démarrage alors quand je dis du temps c'est une journée par exemple mais il faut faire une vraie réunion de lancement dans lequel en fait on va concevoir l'architecture globale du dispositif avec l'ensemble des parties prenantes alors c'est souvent une réunion qui est un peu difficile à organiser parce que il faut que tout le monde puisse être là on la préfère en présentiel sauf évidemment si les parties prenantes sont sur dix pays différents 15 plus horaires là c'est pas jouable mais et s'ils peuvent venir au même endroit même avec un déplacement ça vaut quand même le coup parce qu'ils vont aussi se connaître et travailler ensemble et on organise une une séance en fait où on rebalaye en fait les attendus c'est d'accord on s'autorise en fait à revisiter le cahier des charges non pas pour modifier les objectifs les attentes institutionnelles ou du donneur d'ordre c'est pas c'est pas l'objectif mais c'est plutôt de le resituer dans le contexte en fait de déploiement et donc pour ça il nous faut un peu tout le monde et le contexte de déploiement c'est pas que le contexte de l'apprenant c'est aussi les gesteurs de formation qui devront devoir gérer le dispositif c'est aussi le responsable Calliope qui dit mais moi qualité qui dit mais moi j'ai besoin d'avoir des remontées comme ci comme ça il faut pas que ce soit l'enfer pour moi enfin c'est tout le monde quoi vraiment toutes les parties prenantes y compris si on peut avoir quelques quelques exemplaires de voilà de quelques individus qui représentent la cible qui sont des gens qui sont absolument des apprenants et leurs managers s'ils sont un contexte voilà donc tous ceux qui peuvent être là donc ça peut faire un groupe de 10 15 personnes et on va les faire travailler jusqu'à ce qu'on obtienne un consensus sur l'intégralité en fait du enfin l'organisation du parcours on va concevoir par les activités plutôt que par plutôt que par le contenu en fait ce qui est souvent le cas c'est en fait dans le groupe il y aura forcément l'expert du contenu et l'expert du contenu va nous expliquer ce qu'il faut raconter exactement dans la formation etc pour pas qu'il veuille pas qui est ça la question c'est de savoir si c'est vrai d'abord sur quoi il se base pour le savoir et surtout on va dire mais non toi tu dois nous alimenter tu vois pas nous dire ce qu'il faut nous alimenter mais c'est pas c'est pas évident pour un expert reconnu dans la boîte pour son expertise de dire moi je sais mais finalement faites quasiment sans moi et moi je vous dirai après donc c'est vous qui avez de la valeur et plus moi donc en termes de statut social c'est pas forcément évident c'est pour ça qu'on le piège on le piège c'est pour ça qu'il faut une bonne méthode on va le piéger avec avec une méthode en fait où il y a des activités à réaliser successives et quand on dit aux gens en fait si vous avez trois minutes pour produire ça ou 10 minutes ou 15 minutes machin vous séparer en deux groupes etc en fait l'expert comme les autres en fait ils font ce que leur demande et donc et on va trahir une journée il va falloir nous faire confiance en fait nous on s'engage la journée à obtenir ce résultat là vous allez voir et vous inquiétez pas on y sera par contre pour qu'on y arrive vous devez nous faire confiance sur l'organisation en fait de cette de ce processus et vous allez voir les choses se construirent et à la fin on prendra même un petit temps pour faire voilà un petit temps réflexif pour réfléchir ensemble qu'est-ce que c'est de la méthode enfin qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que comment ça vous a bousculé etc et comme il y a de la production ça donne de la valeur parce qu'à la fin c'est pas j'ai une idée puis on en parle c'est on a fait quelque chose ensemble donc et là on a un mode collaboratif complet c'est auto validé puisque c'est co-construit et ensuite on finit par une pas par une matrice racie un tout bête c'est en fait en disant bon ben voilà maintenant on sait ce qu'il y a à faire on sait exact on sait ce qu'il y a à faire et comment on va le faire ben maintenant chacun a sa spécialité parce que l'expert a besoin tout le monde a pas l'expert l'ingénierie pédagogique c'est un métier la gestion de la formation la logistique tout ça c'est un métier un père à monter une plateforme c'est un métier suivre la qualité de la formation c'est un métier et là il y a un exemplaire dans le groupe de personnes qui sait précisément dont c'est le métier justement et donc là il faut repasser en mode coopératif mais on va ensuite travailler en mode coopératif c'est l'ensemble du projet même si on peut se prévoir d'autres rendez-vous mais les rendez-vous nous n'associerons plus tout le monde à ce moment là c'est plus tellement nécessaire sauf s'il ya un gros enjeu et que les gens veulent le faire mais mais on peut on peut fonctionner autrement et là on peut même d'ailleurs se mettre à distance aussi beaucoup plus facilement parce que les gens ont appris à structurer le groupe parce qu'ils sont fatigués à la fin d'une journée comme ça ils ont construit un truc qui s'attendait pas à construire ensemble et ça ça cimente en fait un et ce groupe là il tient c'est un possible pour ça qu'on prélogie souvent le présentiel pour ce type de réunion parce que parce qu'il va se passer des choses qui vont qui vont se développer dans la gestion de projet c'est pas juste un planning et des du reporting et son projet c'est des gens qui travaillent ensemble c'est comme la formation il va falloir qu'ils arrivent à travailler ensemble il faut qu'ils se fassent confiance d'autant plus s'ils travaillent à distance il faut qu'ils se respectent il faut qu'ils comprennent qu'ils s'écoutent il faut qu'ils comprennent pourquoi l'autre dit ça même si je suis pas d'accord avec lui il faut que j'essaie de comprendre la diversité de points de vue et s'il y a tout le monde dans la table ils comprennent très très vite ça c'est que quand il y a un truc sur la table il sait que les autres vont réagir aussi en disant ouais ton idée c'est bien mais moi ça me pose un problème là ok donc pourquoi tac 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 tiens on va essayer de trouver un compromis et en fait de proche en proche on va construire quelque chose voilà et l'animation on apprend à être collaboratif pour les stimuler il faut être plus créatif vous pouvez aller plus loin allons-y les gars et vous pouvez faire mieux mais souvent il n'y a pas tellement besoin de relancer enfin souvent ça part on peut mettre notre fonction inverse en disant voilà une fois que c'est bien construit les gens comme ils sont volontaires bien sûr bien sûr et c'est aussi l'idée de dire voilà vous avez compris dans la manière dont vous avez conçu vous avez aussi compris pourquoi vous avez à un moment donné regrouper les gens physiquement vous avez réfléchi à l'angle de la motivation alors on a plein d'outils on utilise des journées map des cartes d'empathie des outils très spécifiques à la formation qu'on a développé etc tout ça c'est très c'est très il y a beaucoup de choses à poser on fait beaucoup on travaille sur la cartographie les gens travaillent en général debout on met sur les murs partout enfin voilà donc il y a vraiment des choses qui lui permettent aussi d'avoir une vision globale de comprendre d'avoir de mesurer toute la journée sa progression et comment on fait ça et donc voilà on peut faire ça on peut même faire ça en très grands groupes parfois si les gens veulent associer sur les formes un peu hackathon sur deux jours ils nous arrivaient de faire enfin ils nous arrivaient même assez souvent de faire des événements comme ça donc pour amener les gens en fait à concevoir quelque chose qui est plus de valeur du usage en fait en réalité c'est vraiment ça est-ce que tu dirais que la formation finalement son grand enjeu c'est la motivation c'est créer et susciter entretenir la motivation dans le temps oui bien sûr il y a un truc qui est particulier dans la formation c'est que le service il est produit par celui qui en bénéficie et pas par celui qui le diffuse c'est l'apprenant qui apprend c'est son cerveau si lui il ne peut pas apprendre s'il n'a pas les conditions pour s'il ne veut pas il ne se passera rien et on peut expliquer moi je vois je fais des modules de formation en ligne depuis 30 ans quasiment et je vois le temps qu'on passe à réécrire des phrases alors que ça n'a aucun intérêt puisque de toute façon si la phrase elle est correcte qu'il n'y a pas d'erreur dedans qu'elle est en français qu'elle est compréhensible de toute façon il n'y a pas une phrase qui explique mieux qu'une autre c'est l'exposition à plusieurs fois la même chose dans le temps qui va faire que les gens vont comprendre c'est le fait de la reformuler donc il vaut mieux se concentrer sur une explication simple des activités avec des feedbacks qui vont permettre la reformulation plutôt que de passer deux heures à essayer de savoir s'il faut plutôt dire ça ou dire ça et l'idéal d'ailleurs c'est de redonner la main aux apprenants c'est-à-dire que finalement tu leur dis vous comment vous présenteriez ça et dans ces cas-là en fait ça évite la bonne pédagogie c'est pas la montée en puissance aujourd'hui de l'apprenant c'est-à-dire l'apprenant était un peu considéré comme un enfant au sens étymologique c'est-à-dire il ne parlait pas, il faisait ce qu'on lui disait et puis maintenant on lui dit non il faut que tu t'exprimes dis-moi comment tu fonctionnes et moi je me tiens à ta disposition est-ce que c'est pas un peu un changement majeur qu'on peut voir ? si mais il faut créer les conditions pour c'est en fait le risque qu'il y a et ce risque on l'a vu au moment de l'émergence de la formation digitale dans les années 90 puis début des années 2000 avec le rapid learning etc en fait on s'est dit en fait il suffit de on va faire le pari on passe d'un système où on encadre les gens en présentiel comme à l'école finalement et à un système où ils vont devenir totalement autonomes en fait ils se débrouillent il suffit de les mettre en face du contenu il y a une pulsion à apprendre et en fait ça marche pas plus dans ce sens là non plus en fait il faut créer les conditions et même le positionnement on voit les gens aider au positionnement bien sûr c'est important de positionner les gens mais la plupart du temps le positionnement qu'on va avoir il est à grande maille et après il faut laisser de la souplesse les gens ils sauront si on leur donne les moyens de prendre la bonne décision ils sauront prendre la bonne décision pour eux ce qu'il faut c'est leur éclairer la décision c'est ça notre job c'est leur éclairer la décision et si on les met devant un magma de contenu ils vont prendre une décision mais ils ne savent pas pourquoi et ce sera ou ils ne prendront pas de décision ou alors ils diront oh là là c'est la panique et finalement ils ne feront rien du tout et donc notre job c'est pour ça que je parlais du métier du care tout à l'heure c'est en fait notre job c'est d'aider les gens c'est eux qui vont apprendre de toute façon donc ça nécessite une forme d'autonomie de toute façon ça c'est le même prêt dans la salle par contre notre job c'est de faciliter ça donc de créer l'environnement motivant rassurant aussi parce que le besoin de sécurité c'est important en formation on le néglige souvent un peu on part du principe que bon moi c'est acquis hop on démarre comme ça c'est de mon ami Jacques Rodet une des premières fois que j'ai discuté avec lui il y a fort longtemps maintenant il m'avait dit un truc qui m'avait vraiment étonné c'était il s'intéresse au tutorat comme tu le sais et il m'avait dit tu sais le plus difficile ce qu'il faut c'est aider les gens à demander de l'aide enfin c'est apprendre aux gens à demander de l'aide c'est les aider à demander de l'aide et ça m'avait surpris parce que moi je n'avais pas vu des choses comme ça et en fait évidemment il avait raison et les gens ne vont pas y arriver tout seuls en fait et notre job c'est de les aider donc on va créer des dispositifs qui les aident mais on peut les aider avec des machines avec des robots sur un certain nombre de points et il y a des moments où il va falloir mettre il va falloir revenir à des choses voilà des choses qui sont on s'adresse à des mammifères donc il faut quand même qu'il y ait des mammifères dans le dispositif voilà donc très très bien donc on parlait des enfants finalement les apprenants sont des enfants finalement on termine en disant les apprenants sont des mammifères je ne suis pas sûr qu'on ait progressé énormément voilà exactement donc finalement on a perdu tout le monde tous ceux qui nous suivent c'est moche mauvaise attitude un mauvais point non mais en tout cas ce qui est très vrai c'est qu'il y a une montée en puissance de la redéfinition à la fois de l'humain qui n'est plus que cartésien dans la démarche d'où l'émotionnel d'où le relationnel ce n'est pas la même approche et donc aujourd'hui ce qui est assez magique c'est que finalement on peut faire des formations beaucoup plus humaines parce que les standards sont moins bien établis et donc il faut des gens militants c'est ça le rôle du formateur et d'être alors bien sûr avec toute l'écriture en amont mais d'être militant pour pouvoir faire l'interface et finalement rassurer les autres en disant on a affaire à des êtres humains l'entreprise ce n'est pas une machine qui est face à nous mais finalement c'est des hommes qui me parlent avec lesquels je peux avoir des belles choses et les acteurs du dispositif sont variés ce n'est pas que les gens de la formation je parlais des managers par exemple mais ça peut être aussi moi quand je faisais le master il y avait la famille des gens en fait qui suivent ce master parce que pendant un an ils voient leur père leur mère quand c'est les enfants leurs conjoints et comment ils rentraient dans le dispositif leurs amis etc pardon comment tu les faisais rentrer dans le dispositif ah mais je ne les faisais pas rentrer moi je n'avais pas discuté avec la famille des gens par contre il y a une chose qu'on peut dire aux gens au départ c'est qu'il va falloir qu'ils le gèrent et on peut les aider à gérer dans la famille et en fait c'est ce qu'on faisait c'est là l'accompagnement bien sûr c'était ça aussi c'est à dire attention vous allez passer un an à faire des classes virtuelles tous les soirs vous êtes chez vous vous n'allez même pas dehors donc ça va être encore plus difficile à comprendre si vous avez des jeunes enfants comment ils vont comprendre ça donc il faut que vous travaillez il faut que vous travaillez en fait avec eux avec votre famille avec votre environnement pour créer un environnement favorable chez vous et comme vous ne savez pas à quoi vous attendez il faut qu'on vous donne des informations suffisantes pour que vous sachiez à peu près appréhender ce qu'il va falloir gérer et on peut vous aider aussi en fait du point de vue technique en fait si je puis dire la méthode pour dire comment vous pouvez aborder éventuellement ces problèmes-là avec votre conjoint comment vous pouvez parce que ça va être déterminant sur la réussite du parcours si les gens arrivent au bout de 6 mois en dépression parce qu'en fait ça ne va plus du tout chez eux en fait et la formation les intéresse ils ont toujours cette ambition d'avoir le diplôme pour avoir cette évolution professionnelle etc. et qu'on le rate à cause de ça on a raté tout ce qu'on a fait à certains et on a même mis les gens en difficulté ce qui aurait mieux voulu rien faire donc c'est alors évidemment l'idée c'est pas d'être on est dans le métier du coeur on n'est pas dans l'assistance sociale c'est un autre métier moi je ne sais pas faire ça mais par contre ce que je sais c'est que si on ne fait pas attention aux gens à qui on s'adresse on n'obtient pas le même résultat que si on fait un petit peu attention et la clé c'est eux qui l'ont l'idée c'est pas de gérer à leur place c'est de donner les éléments pour le faire comme les managers les managers c'est pas parce qu'ils ne veulent pas aider leurs collaborateurs ou c'est pas que parce qu'ils n'ont pas le temps c'est parce qu'ils ne savent même pas comment il faut faire très bien et donc il y a des techniques pour ça il y a des outils mais simplement au départ il y a une philosophie une approche de l'autre qui est particulière et ce qui rend les relations plus humaines donc la formation on en a encore besoin quoi finalement on a besoin de développer les compétences est-ce qu'on a besoin de formation ça c'est un débat mais on a besoin de plus en plus de développer des compétences et on peut c'est pas les gens qui vont le faire tout seul pour eux donc il y aura toujours quelqu'un pour accompagner est-ce que c'est de la formation est-ce que c'est voilà c'est un il y a toute la différence entre l'apprentissage et la formation c'est toute la différence entre l'apprentissage qui est individuel qui est personnel et la formation qui est sociale et donc forcément il faut que le social s'y colle et donc il faut qu'il y ait des positionnements de tout à chacun bravo merci Sylvain c'était passionnant comme d'habitude si on veut te joindre comment on fait on peut me joindre sur le site de Learning Salad par exemple je t'enverrai mes coordonnées mais tu dois les avoir oui c'est ça sinon je ne le parlerai pas et puis à la fin mais finalement t'es qui Sylvain je ne sais pas moi j'en suis un mail et puis j'ai cliqué j'ai cliqué par erreur et puis finalement j'ai quelqu'un qui me parle je suis plutôt j'étais gêné mais je suis plutôt intéressé merci beaucoup Sylvain merci beaucoup à tous au revoir à bientôt au revoir merci à tous je suis un mail